bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire scientifique un énième webinaire qu'on fait du coup avec adrien on a décidé aujourd'hui de faire sur un thème qui est assez récurrent c'est à dire le pied plat on va vous faire on va vous partager la présentation n'hésitez pas comme d'habitude sur le chat merci franck à nous dire bonjour et à valider que vous nous entendez et que vous nous voyez bien la dernière fois on a été un peu plus élevés de mon côté donc je vais essayer de parler un peu plus doucement un peu moins fort n'hésitez pas à me faire la remarque si vous pensez que mon son il est il est un peu trop élevé je vais laisser adrien se présenter en une minute mais maintenant je pense que tout le monde le connaît et on va passer à la présentation bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien donc je suis podologue depuis 12 ans maintenant j'exerce avec scientifique depuis deux ans à peu près j'utilise la solution 3d pour à peu près 80 % de mes semelles à l'heure actuelle et aujourd'hui donc on va parler de la pathologie qu'on retrouve quand même très très souvent voire le plus souvent en cabinet le pied plat donc on a différents pieds plats bien entendu et là on va se consacrer à un seul pied plat en l'occurrence alors juste je te coupe j'ai un petit souci apparemment écran écran boîte de nuit et joli paysage ça ça nous ferait du bien en ce moment peut être dans un endroit comme ça donc là je vous je vais vous montrer sur le la prise en charge pour le pied plat avec donc la solution scientifique en faisant à la fin donc une différenciation sur les la prise en charge avec la semaine comment on peut la modifier c'est bon là maxime ton écran il fonctionne alors là c'est un patient et pas une patiente par contre c'est pas grave donc un homme de 22 ans 1m98 x 79 kg que j'ai vu décembre ou janvier dernier il vient pour un renouvellement de semelles et à savoir qu'il porte des semelles déjà intercalaires depuis à peu près cinq ans jusqu'à maintenant les podologues qui l'avait traité lui avait fait des hémicoupole en eva uniquement ça rien de plus avec une hauteur de 18 mm qui à mon sens en matériel déjà assez haut dans la chaussure ça prend quand même de la place son pied plat il n'est pas du tout douloureux mais par contre il a une fatiguabilité à la marche quand il reste trop longtemps debout ou alors quand il va faire une activité physique après l'effort voilà ça lui arrive c'est pas tout le temps c'est intermittent et il s'en plaint pas plus que ça mais il insistait pour me dire quand même que de temps en temps ça le fatiguait et des fois il était moins enclin à faire plus d'activité donc il s'arrêtait là sur la douleur pas plus que ça sur l'eva que j'utilise habituellement donc je répète ce que c'est l'échelle visuelle analogique 0 à 10 en cotation 0 non douloureux 10 le plus douloureux ce patient là se situer à 0 en temps normal mais en cas de fatigue il me disait qu'il était à 3 4 à peu près ce jeune homme ensuite il avait une demande aussi d'encombrement ce que je vous disais tout à l'heure moi je trouve qu'une coupole en dur en l'eva de 18 minutes ça prend de la place dans la chaussure même si on la concavise beaucoup ça prend quand même de la place dans le chausson et c'est quelque chose qui le gênait parce qu'il porte des baskets des un peu de chaussures de ville qui commencent à travailler il a encore du mal à s'adapter avec ces semaines là avant il portait toujours des baskets donc c'était plutôt large donc il avait de la place mais parfois avec la semelle qui était dans la chaussure ça faisait doublon parce que parfois elles sont collées comme vous le savez donc c'est vraiment une demande qu'il avait par rapport aux nouvelles semelles potentielles et à savoir que c'est son médecin qui me l'a envoyé parce que selon son médecin donc sait que j'utilise cette solution et que l'encombrement donc est moindre pour mon examen j'ai commencé par l'examen en décharge donc comme il n'y a pas de pathologie particulière il n'y a pas de douleur majeure j'ai fait mes bilans classiques donc j'ai bilanté toutes les articulations du pied pour voir s'il y avait quoi que ce soit d'anormal et j'ai juste retrouvé une hyper mobilité du premier rayon d'accord donc en fait un rayon qui est beaucoup trop laxe sur mon bilan musculaire pareil je refais un petit point de tous les muscles et surtout je cherche s'il n'y a pas une expo une hypo extensibilité des triceps parce que vous savez donc que ça peut être une des étiologies du pied plat et là en l'occurrence il n'y en avait pas et je couple ça avec un testing musculaire pour voir un peu comment fonctionne le pied et si tous les muscles font bien leur travail pour le testing je commence tout de suite avec résistance contre pesanteur parce que comme il n'a pas de douleur particulière ça me semble pas évident de partir de 0 et d'aller à 5 donc je commence tout de suite par la cotation 5 donc 5 ça veut dire que tout va bien contre résistance contre pesanteur et en comparatif avec les autres avec l'autre pied donc je teste le tibial postérieur, le court fibulaire, le long fibulaire, le tibial antérieur, le triceps sur 1 rien à dire tout va bien excusez moi si vous entendez c'est ma femme aussi qui travaille de l'autre côté aussi ensuite j'ai fait un bilan basculaire aussi pour voir s'il n'y avait pas de problème par rapport à la fatiguabilité donc j'ai repris les poux, il n'y a pas de soucis, d'un point de vue veineux aucune varice, aucune varicosité donc tout va bien de ce côté là donc l'examen clinique va assez vite finalement en décharge et je passe par contre à ce qui va m'intéresser plus tôt, ça va être l'examen en charge contrairement au webinaire que j'ai fait précédemment il est venu sans radio cette fois-ci il n'y avait pas de radio du tout, comme il n'y avait pas de motif de douleur, le médecin n'a pas jugé utile d'en faire et comme je n'avais jamais vu le patient encore, là c'était pas nécessaire donc en charge sur le podoscope je retrouvais un hypo appui de M1 bilatéralement qu'on peut corréler avec ce que j'ai vu en décharge l'hyper mobilité du premier rayon on retrouvait aussi une salie du naviculaire, des naviculaires et des maléoles tibiales aussi et il présente aussi ce jeune homme, un génuvalgum avec un écartement maléolaire de deux travers de doigts donc je rappelle, rotule frontale les condyles fémoraux se touchent et les maléoles tibiales par contre elles sont écartées donc je mesure en travers de doigts et donc là on avait deux travers de doigts j'ai testé aussi en unipodale pour voir l'incidence que ça pouvait avoir sur les genoux et sur les pieds on retrouvait un génuvalgum majoré et une pronation des pieds plus importante associée à une rotation interne des genoux la mise sur pointe des pieds, donc ça c'est un des premiers tests que je vais faire avec l'unipodale on avait une correction de l'arrière-pied et alors pourquoi je vous mets correction d'arrière-pied parce que c'est sur la diapo d'après Maxime j'avais mesuré au gognon un valgus d'à peu près 7 degrés bilatéralement ce valgus se réduisait quand on faisait le test en mise de pointe de pied j'ai fait le big two test le big two test je pense que ça parle à tout le monde alors peut-être pas sous ce nom là, peut-être le test de Jack donc on lève le gros orteil pour voir si on peut corriger ou pas le valgus d'arrière-pied et dans ce cas là, non, j'ai aucune correction j'ai aussi fait un test de giration de bassin pour voir si je pouvais réussir à creuser ou pas les voûtes plantaires non plus donc là on est sur un pied quand même peu réductible par rapport aux empreintes sur le podoscope on retrouvait aussi un isme élargi en interne avec une empreinte plutôt rectangulaire du talon postérieur des deux pieds ce qui m'amenait plutôt sur un pied plat valgus, donc de premier degré je fais toujours en parallèle une palpation du bassin pour voir s'il n'y a pas une incidence aussi par rapport aux pieds et aux valgums et là on retrouvait donc des épines iliaques entérosup et postérosup au même niveau voilà et pas d'antépulsion, pas de rétropulsion tout était ok, donc le bassin écarté comme il est en fin de croissance, bon 22 ans ok mais je voulais quand même vérifier parce que ça n'avait jamais été fait auparavant j'ai refait un bending test pour voir s'il n'y avait pas de scoliose donc il n'y avait aucune gibosité, aucune attitude scoliotique non plus quand il était de dos face à moi de ce côté là, tout était ok Maxime, tu peux changer sur la diapo examen en dynamique ensuite donc les phases du pas respectées par contre on retrouvait une poussée valgisante majorée des deux côtés et on avait un angle de fic plus ouvert l'angle de fic naturellement il est d'environ 15 degrés là il était de 30 degrés et on avait un premier rayon qui était finalement peu sollicité il avait tendance à dérouler plutôt en latéral Maxime tu peux changer la diapo donc pour la prise d'empreintes je réexplique comment je travaille avec la solution de scientifique j'utilise le podoclique le podoclique c'est la membrane qu'on vient déformer avec le scanner donc mon patient il est assis sur le fauteuil ou alors allongé sur le fauteuil mais toujours avec la jambière tendue avec les pieds à 90 degrés par rapport à la jambe je demande au patient d'exercer aucune pression c'est moi qui viens exercer la pression avec le podoclique sur le pied pour augmenter le cavus de mon patient je lui demande une flexion de ses orteils en dorsale donc ça je l'avais déjà expliqué sur les webinaires précédents c'est une petite astuce sur la prise d'empreintes quand on utilise le podoclique ça va créer naturellement un cavus un peu plus important donc je viens appliquer le podoclique sur les deux pieds ça envoie l'empreinte sur l'ordinateur et après je crée ma semelle par rapport à ce qu'on a vu précédemment sur l'examen donc le jeune homme avait besoin d'un soutien de voûte plantaire avec associé à ça un effet supinateur pour corriger l'arrière-pied parce que j'insiste sur le fait qu'au départ sur les semelles intercalaires qu'il avait depuis 5 ans il y avait uniquement une hémicoupole, rien d'autre alors qu'il y avait aussi une permobilité du premier rayon donc j'ai aussi ajouté un sous-entéro 2M1 des deux côtés par rapport à la fatigue de ses pieds je lui ai préconisé de se masser de temps en temps dans la voûte plantaire soit à la main, soit avec une balle de tennis ce qu'on conseille la plupart du temps Adrien, juste sur la prise d'empreintes avec le podoclique où tu es plutôt en charge simulée est-ce que tu sens quand même un affaissement étant donné que le pied en l'occurrence est hyper laxe ou alors tu arrives à recréer la voûte déjà naturellement avec le scanner ? alors j'arrive à la recréer comme je disais en faisant la flexion dorsale par contre bien évidemment j'arrive pas à recréer une voûte complètement physiologique ça c'est pas possible après l'intérêt ça va être juste de pouvoir marquer plus la voûte au niveau de la prise d'empreinte et après de pouvoir la corriger sur l'application directement ok voilà donc là on peut voir ce que ça donne sur le pied du patient donc le sous-entéro devant Maxime tu peux revenir juste sur le pied devant ? donc le sous-entéro qui est devant associé donc à un renfort de voûte et vous voyez trois petits picots postérieurs bon je les appelle les picots maintenant je sais pas si Maxime t'as un autre nom pour les soutiens d'arrière-pied ça peut être les picots, les pattes d'araignée, les plos il y a plusieurs noms, il faut qu'il y ait aucun voilà donc pourquoi on les retrouve ici ? parce que donc dans l'application j'ai choisi l'angulation d'arrière-pied avec si je ne me trompe pas c'est 4 degrés je crois 4 ou 5 degrés de valgus pour augmenter donc l'effet sur l'arrière-pied en supinateur Maxime tu peux passer à la diapo d'après alors là vous pouvez voir donc j'ai utilisé une épaisseur de 2 mm sur la semelle donc c'est celle que j'utilise le plus souvent 2 mm on va dire c'est la plus commune pas d'évidement sous le talon des sous-entéraux des deux côtés et ce que je vous disais donc la correction valgus pour augmenter l'effet supinateur de ma semelle donc il faut vraiment faire un soutien de voûte sur l'arrière plusieurs un peu plus prononcés Isabelle juste tu as parlé au goniomètre d'un degré de 7 degrés et après dans l'application tu le fais quand même un peu moindre c'est par rapport aux corrections déjà que tu as apporté comment tu as expliqué la différence ? parce qu'en fait je fais à la fois la correction du valgus donc là des 4 degrés et j'ai rajouté une correction de voûte de 3 mm ok voilà donc je joue en fait à la fois sur le valgus et à la fois sur la voûte ok très clair donc après j'en étais au valgus derrière pied j'ai mis 4 degrés des deux côtés pour commencer avec donc un talon en angulation donc après je vous montrerai dans l'application l'angulation à nouveau donc je répète on a 4 talons plat plat 50% angulation stabilisation pour l'application des arrière-pieds le sous-entéro donc de base sur l'application il a 1,3 mm là je me suis rapproché plutôt des 2 mm pour avoir quelque chose de plus costaud sur l'avant-pied parce que je préfère donner une épaisseur un peu plus importante devant quand j'ai un pied plat qui s'affaisse un petit peu trop ça donne un peu plus de rigidité sur l'avant-pieds ça corrige un peu mieux donc sur les hauteurs de voûte on retrouve quelque chose d'assez similaire des deux côtés bien que la correction soit pas exactement la même dans les voûtes donc on a 3 mm sur le pied droit en correction de voûte alors que j'ai qu'un 5 de l'autre côté donc ce qui peut varier un tout petit peu c'est au niveau de la prise d'empreintes à 1 mm près ça peut jouer 1 mm, 2 mm sur les hauteurs de talons donc là on a 18 mm des deux côtés ce qui fait un talon assez englobant et là par contre ça c'était une volonté de ma part d'être très englobant pour vraiment avoir cet effet suppinateur sur l'arrière-pieds donc l'effet enveloppant associé au plot qu'on peut retrouver derrière et une rigidité sur l'intérieur de la semelle ça va nous permettre d'avoir une rigidité en fait sur tous les éléments en interne de la semelle Maxime passe à un diapo d'après c'est vraiment pour stabiliser pour éviter la bascule totale du pied le 5 pour éviter en fait que la semelle se torde et après ce qu'on peut voir aussi je reviens juste sur celle d'avant donc sur non, celle juste d'après on voit sur la hauteur de voûte sur l'avant-pied on voit que j'ai mis un short de 50 donc 5 donc je répète pour les shorts donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ça marche par dizaines donc 20, 30, 40, 50, 60, 70 shorts sur l'arrière du M1 on a 5 en short donc 50 et j'ai rajouté un petit peu de short aussi sous M2 et sous M3 pour avoir quelque chose de graduel pour vraiment soutenir bien sur l'intérieur du pied et Patrice oui j'arrive bien à une hauteur de voûte de 26 mais moulée sur le pied sans l'encombrement de la semelle en dessous donc j'ai revu le patient 3 mois après la mise en place des semelles pour lui par rapport aux précédentes ça lui a permis de remettre toutes les chaussures qu'il voulait il sentait plus l'encombrement alors qu'avant donc avec la semelle en EVA avec les couches intercalaires ça le dérangeait dans la chaussure donc finalement avec une semelle intercalaire il était plus gêné finalement qu'avec une semelle avec une voûte plus haute mais moulée sur son pied directement donc Patrice par rapport à ce que tu disais sur la hauteur de voûte finalement que ce soit plus haut ça ne le dérange pas donc ça me permet moi de pouvoir mieux réaxer le pied et Franck pas de BRC non au niveau de la période d'adaptation sur ce type de patient tu fonctionnes comment ? en règle générale moi je leur demande de me faire un retour si tout va bien même si ça ne va pas au bout d'un mois à peu près pour savoir si le rendez-vous qu'on doit se remettre à deux mois et demi trois mois tiens si jamais au bout d'un mois il y a quelque chose qui les dérange ou qui ne va pas je revois le patient et je modifie en fonction le galbe Franck en arrière de M1 il est juste créé naturellement par la prise d'empreinte pour la semelle donc il était content parce qu'il n'avait plus du tout cette sensation de fatigue avec la semelle donc trois mois après les avoir mis en place alors qu'il ressentait quand même la fatigue avec les anciennes semelles donc il n'y a pas eu de modification à faire autre dans ce cas là et le recouvrement pour Pierre-Louis ? le recouvrement je crois que c'était l'ortholite 2 mm ça tu peux regarder Maxime dans l'application ah oui je peux regarder je crois que c'était l'ortholite effectivement oui ortholite 2 mm en règle générale pour le recouvrement c'est celui que j'utilise le plus l'ortholite 2 mm on va dire pour les hommes c'est ce qu'il y a de mieux à mon sens et pour les femmes j'ai tendance soit à choisir l'ortholite soit le microfibre la microfibre donc elle fait 1 mm 6 de mémoire c'est ça Maxime ? exactement oui tout à fait 1 6 donc elle rentre très bien dans les chaussures test semelle au rendu sont en découpe antérieure ou avec le recouvrement elles sont entières Thomas pour le recouvrement les semelles je les fais toujours entières parce que sur l'application quand on prend les recouvrements les recouvrements sont entiers par contre quand les patients viennent au cabinet je fais une adaptation donc je prends mes gabarits je place dans la chaussure et je redécoupe en fonction l'avant de la semelle et parfois je redécoupe même aussi sur la largeur pour que ça vienne bien épouser le chausson si j'ai besoin de faire une découpe 2 tiers ou une découpe 3 quarts pas de soucis on peut le faire aussi pour couper j'utilise un ciseau de couture tout simplement ça se coupe super bien et par contre pour ma part moi j'aime pas trop le poncer parce que ça filoche un petit peu sur l'avant donc moi je préfère le couper au ciseau ça fait super propre il faut un petit temps d'adaptation au début pour avoir l'habitude de le faire mais une fois que on est habitué ça prend à retoucher allez 20 secondes et c'est fini qu'est-ce que tu veux dire Isabelle en émissos et pour Franck ne pas choper les trous je comprends pas si c'est la peur d'avoir le ressenti des trous avec un recouvrement très fin nous on n'a pas le cas avec nos recouvrements j'ai pas eu de retour là-dessus même s'ils sont assez fins il y a plutôt un bon ressenti lors de la coupe non non lors de la coupe avec ton ciseau tu peux essayer d'attaquer la semelle avec le ciseau tu couperas pas ta semelle à moins d'avoir un sécateur électrique il n'y a aucun risque et pour le recouvrement ça ça peut être intéressant aussi ça peut être une astuce pour certains patients ou patientes qui portent des chaussures de ville très très serrées je ne mets pas de recouvrement du tout Maxime je ne sais pas si tu as des retours je n'ai jamais eu ce retour moi personnellement j'ai déjà porté des semelles sans recouvrement mais je les avais fait en 1,5 mm j'avais fait une semelle juste à la forme du pied sans correction particulière et en 70 shorts pour qu'elle soit toute plate j'avais un petit peu peur quand même du ressenti des alvéoles si tu mets vraiment zéro recouvrement je préfère la mettre même un recouvrement type PE super fin 0,5 0,6 mm si tu me dis que tu as fait le test j'ai fait le test avec plusieurs patients et le retour est très bien ok donc ça pour éviter l'encombrement c'est aussi une petite astuce après ce qu'on peut faire aussi on peut donner le recouvrement en plus et le recouvrement il vient de toute manière quasiment se fixer naturellement sur la semelle donc le collage c'est un plus mais c'est pas non plus une obligation si on veut jouer un petit peu sur l'épaisseur de la semelle M1 en 1,6 ouais 1 en 2 Isabelle le recouvrement fin ne permet pas de faire de semelle entière si 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 Isabelle on peut tout à fait faire une semelle entière avec le recouvrement fin sans problème Franck si 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 je coupe avec le ciseau mais j'y arrive t'inquiète pas y'a pas de soucis avec le ciseau ça se coupe très bien ce que je disais c'est que tu peux couper facilement au ciseau ça va te prendre 20 secondes par contre si tu essaies de passer la semelle autourée pour poncer le recouvrement de la semelle c'est pas un conseil que je donne parce que ça a tendance à faire filocher en fait tout le pourtour de la semelle donc ça fait pas super propre si après tu veux récupérer tu peux récupérer avec un briquet et tu viens en fait cramer toutes les fibres autour ça c'est possible je passe le deuxième cas que tu voulais montrer aussi attends alors ce que je vais juste faire celle-là c'était juste pour voir une adaptation sur le temps ce patient-là donc ça c'est un autre patient que j'ai traité aussi pour pied plat il était venu me voir au départ pour un pied plat de troisième degré et je l'ai traité au fur et à mesure je répondrai à la question après Sandrine je l'ai traité au fur et à mesure avec des semelles intercalaires et quand j'ai eu la solution 3D je suis passé à la 3D pour lui et ça m'a permis en fait d'avoir un résultat encore plus important que ce que j'avais en intercalaire donc sur les shorts j'ai un petit peu moins traité sur l'avant-pied que le patient précédent l'angulation elle était un peu moins importante alors qu'au début il présentait un valgus lui qui était extrêmement important avec un pied plat de troisième degré et ce que je voulais voir alors Maxime je vais juste passer en partage d'écran Maxime ouais pas de soucis il arrête mon partage Sandrine pas de zone de fragilité au talon de passer d'une dureté 5 à 2 non pour le coup ça va c'est pas ce qui est préconisé en règle générale 5, 4, 3 mais 5, 2 ça passe aussi si c'est pas sur une zone en fait qui va être en flexion t'as pas de risque alors je passe en partage d'écran juste pour le recouvrement fin j'en profite je le remonte rapidement mais voilà c'est celui-là le semi-cuir qui existe pendant que tu fais ton partage donc il va être collé sur la semelle là je l'ai pas collé il est séparé mais même sur ce recouvrement qui est assez fin on a quand même de la dureté ici et la plupart des utilisateurs ils vont aller le placer comme ceci je sais pas si vous voyez dans la chaussure tout simplement avec le doigt et on a pas eu de retour négatif sur certaines pliures qu'on pourrait avoir à ce niveau-là la plupart des recouvrements dans tous les cas ils ont été faits avec des complexages afin qu'il y ait de la dureté sachant que de toutes les façons on n'a pas de soutien au niveau de l'avant-pied donc normalement on n'a pas tous nos recouvrements sont censés pouvoir être utilisés pour une semelle entière sachant qu'en plus après avec ce recouvrement-là comme la semelle de toute manière elle est moulée sur le pied il y a peu de risque que ça glisse dessus après je l'utilise pour les femmes qui mettent des talons vraiment très serrés des escarpins avec même des bouts pointus à chaque fois il n'y a pas de soucis et après Isabelle je ne sais pas si j'ai une semelle là hop je vous quitte deux minutes mais il y a aussi des gens qui vont la couper en trois quarts comme ça j'enlève le partage d'écran je partage juste pour montrer mais voilà il y en a qui vont la couper en trois quarts au niveau de la ligne de BRC de la ligne d'école et ils vont poncer légèrement ici juste pour que ça finisse à zéro mais ça peut se faire tout à fait aussi comme ça avec un petit antidérapant ou un vécro ou rien du tout pour tenir dans une chose sur escarpins alors Sandrine pour le recouvrement plus clair ça m'est arrivé de faire des recouvrements clairs j'ai pris des recouvrements d'autres fournisseurs et que j'ai redécoupé en fonction du gabarit scientifique comme ça ça permet de jouer sur la couleur et pour répondre à ta question celui-là on va le commander il est déjà en commande donc le fin noir couleur beige couleur peau et Franck si bout pointu pas de revêtement plus de place oui plus de place après si la patiente elle veut garder le recouvrement un millimètre six c'est pas grand chose mais si jamais ça la gêne effectivement on l'enlève par la suite ça c'est pas gênant redécouper de toute manière le recouvrement ça prend quelques secondes pourquoi en faire l'économie dès le départ si ça peut lui apporter un peu plus de confort dans la semelle je préfère le laisser dans un premier temps et l'enlever par la suite si nécessaire vas-y on te laisse partager du coup l'écran j'en profite pour vous dire qu'on a fait pas mal de webinaires pour le moment avec plusieurs cas traités on va encore en traiter la semaine prochaine on commence pas à être à jour d'idées mais presque donc n'hésitez pas encore une fois à nous donner des idées sur des cas qu'on n'a pas encore traités même des cas simples ou alors des cas comme on a fait avec Dorian sur peut-être des choses classiques sur l'utilisation avec des cas juste de prise d'empreinte ou de positionnement du gabarit là le pied plat c'est quelque chose qu'on a vous avez fréquemment dans vos cabinets on peut aussi parler de pieds creux qu'on n'a pas encore évoqué encore une fois même des cas simples n'hésitez pas à nous faire le retour et comme ça on pourra mettre ça en place pour les prochains webinaires je suis toujours chez moi donc toujours pas de souris donc je fais avec l'ordinateur portable donc je me débrouille pour déplacer la semelle donc je vous remonte donc ça c'est la semelle que je viens de vous présenter pour le cas voilà donc on peut jouer sur différentes choses sur l'empreinte là on a les hauteurs donc marquées avec les zones de couleur on peut avoir la prise d'empreinte directement donc ça ça correspond à la membrane et après les couleurs du scan alors ça les couleurs du scan je ne l'utilise pas je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'utilisent je ne l'utilise pas beaucoup ça j'utilise beaucoup les hauteurs et quand j'ai un doute après sur le placement de l'ABRC ou d'un ARC je vais avoir tendance à utiliser le standard et à regarder la semelle de côté pour pouvoir bien replacer après mon gabarit hier on en parlait sur le webinaire la grille personnellement je ne l'utilise pas je ne sais pas Maxime je ne sais pas si tu as des retours de personnes qui l'utilisent je ne sais pas si parmi ceux qui regardent beaucoup l'utilisent ou pas je ne l'utilise pas la grille énormément de retours d'utilisation de cette grille mais ça peut permettre quand même si on veut être ultra présenté d'avoir réellement la mesure de toute la semelle et de tous les éléments en fonction donc ça peut être utilisé mais effectivement je n'ai pas énormément de retours là-dessus non plus je voulais vous montrer sur l'arrière-pied donc là j'ai dit sur le traitement alors pardon j'essaie de passer la semelle comme je veux voilà on y arrive donc je voulais un effet supinateur sur l'arrière-pied donc avec les plots une demi-coupole et un sous-entéro donc le sous-entéro on aurait pu ça t'est déjà arrivé de retravailler les plots où t'es toujours tombé bien ou est-ce que ça t'est arrivé je sais pas peut-être de les poncer peut-être de ça m'est déjà arrivé si la correction était trop importante au moment du test à la marche j'avais tendance à les baisser et alors par contre pour baisser la hauteur des plots ça c'est extrêmement facile on va au touré on ponce ça prend 10 secondes à faire après il faut savoir doser il ne faut pas les non plus trop enlever parce que comme il y a un petit espace entre la semelle et le plot si on en enlève trop on peut venir le supprimer totalement donc il ne faut pas être trop gourmand sur le ponçage donc pour les sous-entéros on peut jouer sur la longueur on peut jouer aussi sur le placement de la semelle par rapport à la ligne d'école si jamais on veut jouer sur la longueur du sous-entéros on peut aussi tout à fait le faire et tout à l'heure je parlais des plots qu'on a sur l'arrière-pied en interne donc ça on peut les avoir ces plots là quand on choisit dans l'application l'angulation moi c'est vraiment ce que j'utilise le plus l'angulation avec le talon 50% parce que ça me permet d'avoir des éléments derrière-pied le talon plat 100% j'en fais quasiment pas stabilisateur j'aurais dû en faire un tout petit peu mais pas beaucoup et je joue vraiment sur ces deux choses angulation et talon plat donc l'angulation je vous disais ça permet d'avoir des plots soit en intérieur soit en extérieur et la position des plots va dépendre en fait de l'angulation que vous allez donner donc si vous donnez 4 degrés en valgus c'est à dire que vous allez avoir des plots côté valgus c'est le côté interne côté varus c'est le côté externe admettons qu'on veuille mettre plus on peut mettre plus d'angulation et si on veut changer les plots et les mettre de l'autre côté on va choisir ici en varus donc juste à titre d'exemple je vais les placer de l'autre côté et on peut jouer et on peut jouer aussi sur la hauteur des sous-antéros donc là je vous disais j'ai mis un 6 contre un 3 habituellement donc là je vous montre juste pour le placement de l'arrière-pied pour les plots donc là on retrouve nos plots alors je vais essayer de tourner la semelle voilà et ce que je disais donc sur le ponçage ces plots là on peut les descendre qu'ils soient en valgus ou en varus on peut les poncer autour et sans problème mais il ne faut pas être trop gourmand parce que si jamais on est trop gourmand comme ici il y a un vide entre la semelle et le plot on peut risquer si on en ponce trop de les enlever totalement si jamais vous les enlevez totalement c'est tout à fait faisable aussi autour et on va jusqu'à la semelle et on les enlève totalement à noter que le ponçage il est très propre sur la semelle donc ça a l'avantage par rapport tout à l'heure je parlais du recouvrement qui a une tendance à s'effilocher quand on ponce la semelle par contre c'est très propre ça c'est un avantage de la matière très clair est-ce que ça t'arrive parfois tu fais tout le temps une correction arrière-pied pour du pied plat ou ça peut t'arriver de rien faire ça dépend du valgus du pied si j'ai un valgus derrière mes deux pieds je vais mettre un effet supinateur avec les plots si par contre j'ai un pied valgus simple ou un pied plat simple mais sans valgus derrière pied là j'en vais pas ça dépend vraiment de ce que je veux faire et pareil pour le sous-entéro une autre question c'est est-ce que le patient parfois on voit des pieds plats hyperlaxes qui s'affaissent et au final en fait on a un genou qui compense est-ce que parfois de faire de la surcorrection ça peut pas entraîner peut-être de la problématique un peu plus haut au niveau des genoux avec une surcompensation si bien évidemment et après d'où l'avantage en fait de pouvoir jouer sur la hauteur des plots ou alors sur le short des semelles en interne et là sur les shorts en interne par exemple si j'avais un problème au niveau du genou j'aurais tendance à baisser le short pour être moins efficient sur le genou ok si j'avais par exemple un problème de genou j'aurais tendance là habituellement c'est 5 en short que je vais avoir tendance à mettre sous le dessous je vais descendre et après en fonction je peux descendre tous les après j'aime bien donner de la stabilisation aussi sur l'arrière-pied pour éviter que le pied soit trop corrigé uniquement en interne j'aime bien aussi pouvoir faire une compensation en externe donc sur les shorts on peut jouer sur toutes les duretés comme on souhaite c'est vrai que c'est assez intéressant sur les zones après associé à ça si jamais on veut par exemple mettre une pastille absorbante sur l'arrière soit on peut la coller directement ici là sur cette partie là ou alors carrément on peut faire un évidement dans le talon il y a une question sur les échauffements au niveau de la voûte avec la correction HCI qui est assez importante que tu as faite je ne sais pas que tu as des retours d'échauffement non 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 c'est ce que je disais le patient il supporte très bien la semelle après sur tous les patients que j'ai fait il y a beaucoup de patients que j'ai traités par le passé en thermoformage donc en OPCT qui avaient souvent des échauffements en arrière de M1 ce qu'on peut retrouver très souvent en thermoformage et depuis que je suis passé surtout chez les sportifs et sur les semelles 3D depuis que j'en fais j'ai eu zéro échauffement en arrière de M1 alors je ne dis pas que ça n'arrivera pas peut-être que ça va m'arriver mais jusqu'à maintenant en deux ans d'utilisation je n'ai pas eu ce retour et pourtant j'ai des triathlètes des marathoniens des gens qui courent vraiment beaucoup beaucoup et jusqu'à maintenant ça ne m'est jamais arrivé j'espère que ça n'arrivera pas mais on ne peut jamais dire jamais au niveau de la largeur de la semelle pour Isabelle tu préconises quoi quelque chose quand même de plutôt large pour englober bien la voûte plantaire ? ça va dépendre là ce patient là je vais enlever la semelle il avait le pied très fin donc là on voit que l'avant-pied il est assez fin et je suis resté malgré tout sur un gabarit de taille M la largeur donc en M elle est de 8,1 cm mais en temps normal j'aurais plutôt choisi la largeur de 7,5 mais comme il a une optique où il porte beaucoup 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 malgré tout de basket pour moi c'était pas intelligent de partir sur du 7,5 donc c'est pas grand chose c'est 6 mm de différence mais c'est 3 mm de chaque côté et dans une basket la taille M elle est mieux supportée que la taille S après on peut tricher sur le recouvrement en prenant un recouvrement plus large on peut tricher aussi de cette manière là et tu as un conseil sur le chausson du coup quant à ce type de bateau ? sur quoi ? sur la largeur tu veux dire ? sur le chausson peut-être sur le type de chaussure chaussure haute plutôt pour maintenir est-ce qu'il y a des conseils particuliers ? oui c'est des conseils habituels pour les chaussures sur les pieds plats donc ça va être d'avoir un petit talon postérieur un arrière-pied bien tenu qui va potentialiser aussi l'effet de la semelle ça c'est toujours intéressant d'avoir une déclive arrière-avant-pied et puis de bien serrer la chaussure ok ok très clair écoutez je sais pas si vous avez d'autres questions merci pour vos pour vos idées en tout cas et conseils pour les prochaines pâteaux qu'on pourrait évoquer lors de ces formations en live je vous laisse juste 10 secondes si vous avez des questions tu peux arrêter la question d'Isabelle là qui est intéressante hop Isabelle elle demande donc au niveau de la largeur si on a un pied très très plat un troisième degré par exemple ou alors un pied très très large alors oui là on va avoir tendance à utiliser la dernière largeur la largeur L et ça ça va être beaucoup mieux supporté sous le pied du patient parce que si on prend un pied par exemple en taille S l'appui de la semelle va pouvoir parfois être gênant donc dans ce cas là je préconise de partir sur quelque chose de plus large et d'avoir un couvrement aussi plus large et de voir pour jouer sur l'englobement peut-être pas être trop englobé descendre peut-être un petit peu les hauteurs de voûte ok très clair l'échauffement en arrière de M1 même si je mets des duretés faibles 3 ou 4 alors Marie il faudra peut-être que tu revois par rapport au placement du podoclic peut-être au niveau de ta prise d'empreinte peut-être que tu as ton patient qui exerce une pression trop importante sur la membrane et que ça fausse après ton empreinte si jamais c'est pas ça une autre piste ça peut être ta ligne d'école qui est un petit peu antériorisée et si jamais ta ligne d'école est antériorisée tu vas avoir tendance à avoir un short un peu trop dur au mauvais endroit et ça va pouvoir peut-être créer un échauffement Isabelle l'intolérance sur le bord de la semelle dans la voûte plantaire ça va dépendre si tu as été très rigide et si après ton gabarit il vient pile à la bord de la semelle 3D il faut toujours laisser un petit débord moi c'est ce que je fais en tout cas je laisse toujours un petit débord au delà de la semelle 3D pour justement que ça fasse tampon entre le pied et la semelle 3D Maxime je ne sais pas si vous vous préconisez ça ou pas de toujours laisser un petit débord autour exactement j'ai un petit problème je ne sais pas si tu m'entendais bien oui c'est impeccable on t'entend bien et effectivement c'est ce qu'on préconise comme tu le disais de laisser un petit débord et après ça va dépendre du chaussant mais systématiquement on va laisser effectivement un petit débord pas trop important alors que ça 1-2 mm naturellement en tout cas quand on fait l'encollage on laisse un déport de 1,5 mm voire 2 mm et ça va dépendre du recouvrement par rapport à la semelle mais on va laisser systématiquement effectivement un débord moi c'est ce que je faisais déjà en OPCT en fait en thermoformage et je le fais toujours en thermoformage aussi je laisse toujours un débord tout le temps ah on a perdu Maxime bon je pense qu'il va profiter des ans pour l'instant si vous avez des questions alors je sais pas si ça a coupé pour tout le monde ou pas est-ce que vous m'entendez est-ce que vous entendez ou pas ah ok alors profitez-en est-ce que vous avez encore des questions avant qu'on coupe parce que comme Maxime c'est lui qui gère le webinaire à mon avis c'est moi qui vais devoir couper de mon côté 2 minutes pas de soucis Maxime ok bon bah en tout cas merci beaucoup Adrien on se revoit merci à tout le monde j'espère que ça aura été assez clair très clair en tout cas pour moi merci pour vos retours pour les nouvelles pataux et je vous dis une bonne après-midi et bientôt bon week-end allez bon week-end à tout le monde au revoir salut allez 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 Merci.